Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite d'abord une bonne année, une très bonne année, avec plein de petits bonheurs que j'espère vous saurez glaner chaque jour. Vous voyez, ce n'est pas le bonheur qu'il faut chercher, c'est les petits bonheurs. C'est comme ça que la vie est belle. Et puis, je me présente très rapidement. Je suis un ancien enseignant-chercheur de l'école. Donc, j'ai quitté l'école il y a déjà un an et demi. Et donc, j'étais au département de Mécatronique. Et ma particularité, c'est d'avoir été un des initiateurs de ces JNDD. Donc, ça me fait assez bizarre de me retrouver parmi les conférenciers et conférencières. Voilà. Donc, c'est une petite émotion pour moi. Donc, je vous propose de démarrer. Alors, il faut que je trouve mon diaporama. Voilà. Donc, je vais parler d'énergie et de soutenabilité au sens du développement durable. Vous avez tous lu le titre. Et je vais vous... Donc, cette conférence, je l'ai pensée, j'espère ne pas m'être trompé, vraiment de façon transversale. Donc, peut-être que les Mécatroniciens, qui sont plus techniques et plus physiciens, vont trouver qu'il n'y a pas assez de technique. Mais voilà. Donc, j'ai fait beaucoup d'annexes qui seront... Dont on parlera a priori pas du tout ici, mais qui vous permettront d'aller chercher de la nourriture si vous voulez avoir plus d'informations et plus de justifications aussi. Donc, voilà. Pardonnez-moi. Et puis, j'espère que les autres y trouveront leur compte. Leur compte. Ah, extraordinaire. C'est l'efficacité. Voilà. Parfait, ça marche. Voilà. Donc, je peux gesticuler, me promener. Donc, tout d'abord, j'ai envie de vous donner la vision d'un homo sapiens ou des homo sapiens de ce qu'est l'énergie, de ce qu'on a compris en ce début de troisième millénaire de l'énergie. Toute l'énergie dont on a à disposition sur Terre et qu'on peut convertir, on ne produit pas et on ne consomme pas l'énergie. C'est une vision consumériste. Donc, ça s'utilise bien sûr dans le domaine du commerce et de la consommation. En physique, on convertit de l'énergie. Donc là, on va voir différentes étapes de transformation et de conversion d'énergie. Et tout part de la fusion. Le son est un petit peu fort, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un écho. Mais là, je ne peux pas, ça ne vient pas de moi. Donc, je vais essayer de parler un petit peu moins fort. Donc, tout vient de la fusion d'hydrogène dans les étoiles. C'est ça, notre source essentielle d'énergie qui va permettre toutes sortes de processus, y compris d'ailleurs l'organisation du vivant. Donc, il y a du rayonnement électromagnétique à la suite de ces phénomènes de fusion nucléaire. Donc, les réacteurs de fusion nucléaire, il n'y en a pas à l'univers. Ils sont extraordinaires. Ils durent très longtemps, des milliards d'années. Ce sont les soleils ou les étoiles. Et nous, sur la Terre, on a une étoile qui s'appelle le soleil et qui est notre réacteur de fusion nucléaire, qui nous arrose abondamment d'énergie solaire. Et notre petite planète, la Terre, en intercepte une infime partie. Absolument ridiculement faible, puisqu'elle est toute petite perdue autour du soleil. Mais pour nous, à l'échelle de l'humanité, vous allez voir que c'est absolument gigantesque. Donc, sur la Terre, on redescend sur Terre, il y a un phénomène très particulier qui est le cycle de l'eau. La puissance de ce rayonnement solaire va créer des mouvements de convection dans l'air. Avec la vapeur d'eau, il va évaporer de l'eau, il va y avoir du vent, etc. Donc, des grands mouvements de convection, y compris d'ailleurs dans les océans, qui vont transporter l'excès de chaleur reçu dans la ceinture intertropicale vers les pôles. Donc, vous avez des mouvements, des tourbillons, comme ça, un peu partout sur la Terre, qui essayent de rééquilibrer l'excès de chaleur reçu dans la ceinture intertropicale. Et ça, ça va faire, pour nous humains, de l'énergie mécanique. Et deux formes d'énergie mécanique qu'on a utilisées depuis assez longtemps, c'est l'eau, la force hydraulique. Donc, là, j'ai mis un petit moulin à roue à aube, qui est une solution pas très efficace, on a fait bien mieux depuis ce temps-là. Et puis, un moulin à vent, qu'on a aussi bien amélioré depuis. Et puis, tout ça, quel que soit ce que vous allez faire de cette énergie mécanique, écraser des céréales pour faire de la farine, entraîner une génératrice électrique pour faire de l'électricité, pour faire n'importe quoi, faire marcher un ordinateur, faire tourner un moteur, faire tous les processus que vous connaissez, de l'éclairage, etc. Ça va faire de la chaleur, basse température, qui va repartir sous forme de rayonnement infrarouge dans l'espace. Donc, vous voyez, cette chaleur, elle est arrivée par rayonnement électromagnétique à des températures, enfin, à des fréquences, des longueurs d'ondes différentes de celles des infrarouges. Elle va repartir sous forme de rayonnement infrarouge. Autrement dit, la Terre ne monte pas en température. En tout cas, elle le fait très lentement. C'est le fameux accroissement de l'effet de serre que le réchauffement climatique nous a fait découvrir. Mais normalement, elle est en équilibre et il n'y a pas d'accroissement, sauf si vous apportez de la chaleur qui ne vient pas de l'extérieur. Par exemple, en brûlant des combustibles fossiles ou en faisant des réactions de fusion ou de fission nucléaire dans la troposphère. Là, oui, vous allez apporter de la chaleur supplémentaire. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore des pollutions excessives, quoique, mais si on déployait massivement ce type de procédé de transformation d'énergie, donc avec des apports de l'intérieur de la troposphère et pas de l'extérieur, il est clair qu'on aurait un impact sur le climat et sur d'autres processus, sur la vie non négligeable. On pourra en reparler si vous voulez. J'ai pris un autre chemin de l'énergie, celui qui passe par la vie, par le vivant. Donc, la photosynthèse. C'est-à-dire que la vie va synthétiser des molécules organiques à partir du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène sous l'effet du rayonnement solaire. Elle va se nourrir d'énergie solaire avec un rendement extrêmement faible, mais le rendement, ce n'est pas très grave. C'est de l'ordre du pourcent, c'est-à-dire qu'un pourcent d'énergie solaire va servir à fabriquer des molécules. Et quand vous allez les casser, ces molécules, dans une combustion, donc là, on va parler de biomasse énergie, c'est-à-dire que cette matière organique, quand on la libère de son eau, quand on la sèche, on peut la brûler. Et ça, c'était notre source d'énergie majeure pendant très longtemps, le feu. C'est 500 000 ans à peu près qu'avant les Homo sapiens, d'ailleurs, les premiers Homo ont découvert le feu. Il y a eu d'ailleurs des foyers très anciens dans la région qui ont 450 000 ans. Et là aussi, ce feu, ça va faire de la chaleur basse température qui va repartir dans l'espace. Et puis, dernier exemple, donc on aurait pu en faire une multitude, mais je trouve que ces trois-là sont très parlants pour avoir une idée de ce qui se passe. C'est quelque chose de plus technologique, c'est la conversion photovoltaïque. Donc ça, c'est une invention plus récente. On a compris ce principe au 19e siècle. On l'a mis en œuvre dans la deuxième moitié du 20e. Et aujourd'hui, c'est un véritable raz-de-marée technologique. C'est une solution de transformation de l'énergie solaire qui va jouer un rôle majeur dans les années à venir. Et puis, cette électricité qu'on a fait directement sans passer par de la mécanique et par des mouvements comme avant, donc quelque chose de totalement statique, c'est quelque chose d'assez inédit dans la conversion d'énergie, on va pouvoir alimenter toutes sortes de processus, faire de l'éclairage, faire rouler des véhicules électriques à batterie, produire des carburants de synthèse, on verra d'ailleurs tout ce qu'on peut faire. Et puis ensuite, quel que soit ce qu'on fait avec de l'éclairage, du transport, tout ça va finir en chaleur, basse température et va repartir en rayonnement infrarouge dans l'espace. Vous voyez ? Et puis maintenant, je vais vous donner quelques unités parce que je vais utiliser des unités d'énergie, mais si vous ne les avez pas retenues, vous n'avez pas retenues leurs équivalents, ça n'a aucune importance, mais vous les avez dans un coin. Donc l'unité physique de l'énergie, c'est le joule dans le système international. Mais le joule, c'est tout petit. Un joule, c'est même pas un coup de marteau. Un coup de marteau, c'est une dizaine de joules ou ça dépend de la taille du marteau et de la force. Et puis, le kilowatt-heure est quelque chose de plus utilisé, c'est 3,6 millions mégajoules. Et puis, comme on va parler de consommation d'énergie ou de production d'énergie ou plutôt de transformation d'énergie, si on fait de la physique, à l'échelle planétaire, le terawatt-heure commence à être mieux. Terawatt-heure, ça parle déjà moins. Tera, c'est 10 puissance 12. Donc c'est 10 puissance 12 watt-heure. Mais comme le kilowatt-heure est 1000 watt-heure, ça fait un milliard de kilowatt-heure. C'est ce qui est écrit ici. Donc le terawatt-heure, vous en verrez quelques-uns. Et puis le dernier, c'est la tonne équivalente pétrole. Donc très, très utilisée aussi pour les quantités d'énergie primaire. Je vous expliquerai ce que c'est. Donc une tonne équivalente pétrole, c'est 11 600 kilowatt-heure. Et ensuite, la gigatepe, c'est-à-dire le milliard. Donc les deux unités dont on va parler pas mal, c'est la gigatepe et le terawatt-heure. Enfin, pas mal, pas beaucoup, je me suis retenu. Alors une petite analyse énergétique avec une diapo qui va être assez chargée, que je passerai sans doute trop vite, mais sur laquelle vous pourrez revenir si vous avez envie de mieux comprendre et d'analyser. Il y a peut-être des choses d'ailleurs qui vont vous troubler dans ce que je vais dire. Parce que ce n'est pas tellement le discours ambiant. Et puis un petit mot aussi sur l'évolution de l'humanité. Qu'on comprenne bien la dynamique d'évolution. Comment on en est arrivé là ? Comment on en est arrivé à avoir autant d'effets sur la nature ? Et pourquoi il y a un problème ? Alors, j'ai appelé ça décryptage, parce que ce n'est pas facile à comprendre, ces bilans énergétiques. J'ai pris le dernier en date, c'est sur l'année 2017. Il faut du temps pour collecter les données à l'échelle internationale. Et donc les dernières dont on a à disposition, c'est l'année 2017. Donc la consommation totale d'énergie primaire. Donc l'énergie primaire, qu'est-ce que c'est ? C'est l'énergie qu'on trouve sous forme brute dans la nature. Donc il y a deux catégories, les non-renouvelables et les renouvelables. Les non-renouvelables, c'est les combustibles fossiles, les pétroles, gaz, charbon, qui existent sous différentes formes. Il y a aussi des pétroles, des gaz non-conventionnels, qui sont venus d'ailleurs augmenter considérablement les réserves ces dernières années et qui ont surpris pas mal d'analystes, parce que finalement, on est loin d'avoir des problèmes de risque de manque d'approvisionnement dans ces matières-là. C'est peut-être d'ailleurs le gros problème. Et puis, le nucléaire, on parle d'énergie fissile, énergie de fission nucléaire, par opposition à fusion, ce qui se passait dans les étoiles. Donc là, on casse des noyaux, des noyaux lourds, et des neutrons s'échappent et ça dégage de l'énergie, d'énergie assez importante. Donc vous voyez que les énergies non-renouvelables, donc celles que, quand on les a transformées à la surface de la Terre, elles sont perdues. Elles sont perdues, on peut dire, pour notre éternité, nous, l'humanité. C'est-à-dire qu'on a assez peu d'espoir que les molécules organiques des combustibles fossiles qui ont été fabriquées par le Soleil il y a quelques centaines de millions d'années, principalement à l'époque du carbonifère pour le charbon, redeviennent du charbon dans 200 millions d'années. C'est très, très peu probable parce que les processus ne sont pas les mêmes. Et puis bon, peu importe, on ne va pas attendre 200 millions d'années. Je vous rappelle que Homo sapiens sapiens, il y a peut-être 200 à 300 000 ans, il est sur la Terre. Bon, donc on n'a pas la patience d'attendre des centaines de millions d'années pour retrouver. Donc on appelle ça non renouvelable, c'est-à-dire que ça ne reviendra pas pendant notre vie, notre vie d'espèce. Quant au fissile, l'uranium, quand vous cassez un noyau d'uranium 235, puisque c'est aujourd'hui la technologie, la seule technologie qui fonctionne et qui est commercialisée, c'est celle qui exploite l'isotope 235 de l'uranium. Eh bien, quand vous l'avez transformé, il a reproduit un petit peu de matière fissile, du plutonium, qu'on aime bien pour faire des bombes atomiques, mais c'est à peu près tout. Et si on dit parfois que le combustible au nucléaire est presque totalement recyclé ou à 90% et des poussières, on pourra y revenir tout à l'heure, si vous voulez, je n'ai pas le temps de détailler ça, mais pour moi, c'est un peu n'importe quoi. Donc en fait, on ne refabrique pas du combustible, en tout cas pour faire de la fission telle qu'on l'a fait aujourd'hui dans nos réacteurs nucléaires, ou très peu. Donc tout ça, c'est perdu. Mais ce n'est pas seulement perdu, ça a produit des pollutions extrêmement dangereuses, dont celles qui conduisent au dérèglement climatique qu'on constate aujourd'hui. La deuxième catégorie, c'est les renouvelables, vous voyez qu'ils sont en petite quantité. Alors, leurs proportions dans le mix d'énergie primaire qui est là dépendent à un système de comptabilité un peu particulier. Donc selon les sources, vous avez des petites différences. Donc là, j'ai pris celle de l'Agence internationale d'énergie qui est en train d'ailleurs de revoir sa comptabilité, ce qui fait que la proportion des renouvelables devrait augmenter un peu dans le mix d'énergie primaire à l'avenir. C'est un détail, de toute façon, c'est relativement faible. Donc cette énergie primaire, elle n'est pas utilisable, sauf cas exceptionnel, de façon brute à l'état primaire. Il faut la transformer pour en faire ce qu'on appelle de l'énergie finale. Et l'énergie finale, c'est l'énergie tout simplement commercialisable dans notre monde économique où on veut tout comptabiliser économiquement. Donc vous voyez, on avait 162 000 TWh d'énergie primaire et on n'a plus que 113 000 TWh d'énergie finale parce que, pour deux raisons, il y a une partie du charbon et du pétrole qui ont été utilisées pour faire autre chose que de l'énergie, des plastiques notamment, on en parle beaucoup des plastiques en ce moment, de l'acier aussi, on utilise du charbon, on a besoin de charbon pour faire de la réduction d'acier. Et puis, pour faire de l'électricité, principalement, va nécessiter beaucoup de gâchis, notamment de charbon, de gaz, pour être transformé. Le rendement de conversion n'est pas bon. Pareil pour le nucléaire, le rendement de conversion du nucléaire, c'est à peu près un tiers. C'est-à-dire que un tiers de l'énergie primaire qu'on avait dans le graphique de gauche est passé dans une petite part de la portion de camembert de l'électricité. Donc, si vous voyez le charbon qui valait 27 % à gauche et qui ne vaut plus que 10 % à droite, c'est parce qu'il y a une partie du charbon qui est partie dans l'électricité et une partie qui a été vendue en tant que charbon, charbon broyé, mis en forme pour être utilisé dans différents procédés énergétiques. En fait, c'est en déclin la consommation de charbon, enfin, disons, plutôt en ralentissement parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est en déclin. La seule forme d'énergie qui est en déclin, c'est le nucléaire et très légèrement. Alors, j'ai mis le taux de croissance. Les taux de croissance que vous allez voir, là, plus 1,6 % par an, c'est des moyennes sur 10 ans pour lisser un peu les sous-bresseaux économiques et notamment la crise de 2008 qui avait fait chuter, donc la crise de 2008, elle est comprise dans cette tranche de 2007-2007. Alors, je vais un petit peu focaliser sur l'électricité parce que ce que je vais vous montrer, là, c'est que l'électricité est vraiment un vecteur de sortie des énergies, on va dire, je les appelle les faciles, les fossiles et les fissiles. C'était les énergies faciles, en fait. Et donc, il va falloir en sortir pour utiliser l'énergie renouvelable qui est largement accessible de façon plus propre. Alors, à peu près 40 % de toute l'énergie primaire qu'elle a et tout y passe. La totalité du nucléaire, la totalité de l'hydraulique qui est dans le bilan primaire ici, une grosse partie du charbon, un tout petit peu de pétrole, beaucoup de gaz et un peu de biomasse servent à faire de l'électricité. Donc, l'électricité utilise à peu près toutes les formes primaires. Et on en a prélevé 40 % pour produire seulement 25 600 TWh par rapport aux 162 000. Donc, vous voyez que là, il y a eu des déperditions importantes. Et puis, ensuite, donc, l'électricité, elle représente 18,9 % dans le mix d'énergie finale. Elle, elle croit plus vite que le reste, 2,9 % par an. Donc, elle se détache dans le reste. Et vous voyez qu'on a produit ce qui est ici, voilà, ici, seulement 21 000. C'est-à-dire qu'on a gaspillé une partie de cette électricité ici. Il y avait 25 000 ici, 21 000 ici. Dans les réseaux de distribution, de transport, dans les pertes dans les conducteurs, ce n'est pas énorme, ce n'est pas forcément très grave, mais voilà, il y a une partie qui est perdue. La part de l'électricité qui apparaît comme 18,9 % dans le graphique de droite, elle valait moins de 3 % en 1940. Elle vaut à peu près 19 % aujourd'hui. Et elle pourrait atteindre plus de 50 % en 2050. Tout va dépendre de la volonté de ce qu'on veut faire. Alors, la vraie part du nucléaire, puisqu'on est dans le pays le plus nucléarisé du monde, je ne peux pas m'empêcher de faire une petite remarque sur la place du nucléaire dans le monde. d'ailleurs, je vais très peu parler de la France, je vais parler de ce qui se passe dans le monde entier, c'est 4,9 % dans le graphique de gauche, c'est-à-dire en énergie primaire. Mais si vous regardez dans le graphique de droite, c'est une toute petite portion puisque à peu près 10 % de l'électricité est d'origine nucléaire au niveau mondial, donc 10 % de 1,9 %, de 19 %, ça fait 1,9 %. Donc le nucléaire dans l'énergie qui est vraiment utilisé au niveau mondial, c'est 1,9 %. Vous voyez ? Donc la part du nucléaire dans le monde, c'est que dalle, et puis c'est en déclin. Donc la France a une vision très particulière parce que chez nous, comme je l'ai dit tout de suite, c'est énorme. Donc c'est à peu près 20 % dans le bilan d'énergie finale en France. Le nucléaire représente à peu près 20 % d'énergie finale. Et là, c'est énorme, effectivement. Alors ensuite, l'évolution de la population. Donc c'est un graphique original dans le sens où il est en échelle logarithmique, double log, log en abscisse et log en ordonnée. Donc on y voit des choses assez marrantes, donc qui commencent à peu près à moins 100 000 ans. Alors comment j'ai vu la démographie de la population sur la planète ? Moi, je fais confiance à la science des archéologues. Donc normalement, les diaporamas seront accessibles, ils seront en ligne. Pour toi, Béatrice. Donc vous voyez des effets, notamment au début, des plateaux, et des plateaux qui sont liés manifestement à des effets climatiques. Donc le paléolithique, c'est en gros avant moins 10 000, la louche, et à partir de moins 10 000, un changement profond de pratique, notamment de l'agriculture, la sédentarisation, nous fait rentrer dans le néolithique, la première grande révolution de l'humanité, où là, vous avez une croissance de la population, vous avez les premières villes qui apparaissent, les premières grandes organisations hiérarchisées, les premières guerres, premières invasions, etc., et la population décline légèrement. C'est-à-dire qu'il y a moins de monde en l'an Jésus qu'en l'an 1000. On était à peu près 250 millions en l'an 1 ou en l'an 0 et on était un peu moins de 140 millions d'après les estimations en 1000. Et puis après, ça renaît et la population commence à reprendre une explosion, notamment par des meilleures organisations, une technologie qui s'améliore aussi, mais qui épuise l'environnement. Il faut savoir qu'à la fin du Moyen-Âge, on avait quasiment déboisé toutes les zones habitées. Il n'y avait pratiquement plus de forêts. Donc les forêts reprennent, en tout cas en Occident et dans les zones riches, regagnent du terrain aujourd'hui. Et puis après, on rentre dans l'ère industrielle et en gros, on était un milliard d'habitants en 1800. Donc on va dire que le XIXe siècle, c'est le début de l'utilisation massive des combustibles fossiles et au XXe siècle, on commence à ajouter au fossile le fissile à la fin du XXe siècle. Et puis, on est passé à 7,6 milliards d'habitants aujourd'hui et on sera peut-être à 10 milliards, je crois que c'est 9,7 milliards qui sont prévus en ce moment en 2050. J'ai arrondi, il ne faut pas mettre trop de chiffres significatifs. Et puis après, on ne sait pas si ça va augmenter ou décliner. Franchement, vous savez tous ce que c'est qu'une dérivée seconde. La dérivée seconde de la courbe, elle fait clairement ça. Finalement, la population devrait décliner. Donc ça, c'est un choc pour tous ceux qui voient une croissance indéfinie de la population et de tout ce qui va avec. Déjà, ça ne va certainement pas continuer. Et la principale raison, c'est le contrôle de la natalité. On associe à cette croissance démographique la croissance de la consommation d'énergie. Donc je n'ai pas mis les deux graphiques l'un à côté de l'autre parce que c'est lourd. Et puis, ce que je veux simplement vous montrer ici, c'est que les consommations d'énergie primaires d'un chasseur-cueilleur du paléolithique, d'un cultivateur du néolithique, et puis ensuite de quelqu'un de l'ère industrielle, un énergivore, on va l'appeler comme ça, sachant qu'on vit une époque où il y a encore des gens qui vivent à peu près comme au néolithique en termes de confort et d'usage de l'énergie. Donc il y a des très gros écarts. Vous allez les voir, c'est pour ça que j'ai laissé de la place dans la partie droite de l'image. Donc aujourd'hui, on est aux 160 000 TWh qu'on a vus tout à l'heure sur le camembert d'énergie primaire qui était à gauche de la figure de la diapo, deux diapos avant. C'est aussi 14 GHz à peu près. C'est 1 6 000 du rayonnement solaire que l'on reçoit annuellement sur l'ensemble de la Terre dans la troposphère, dans la zone où on vit. Si un jour, on consommait autant qu'un Américain des États-Unis, c'est-à-dire 250 kWh d'énergie primaire par jour et qu'on soit 10 milliards, on serait à presque un millième de l'énergie solaire. il n'y a pas d'interprétation à faire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, on peut y aller puisqu'on a encore de la marge. C'est quelque chose qui est comme ça. Personnellement, je pense que ça commence à être beaucoup et que c'est certainement pas soutenable. On va y revenir. Si on était à ce que consomme un Français à la louche avec 10 milliards d'habitants, on serait là. Et si on était... Alors oui, j'ai prévu une... j'avais oublié mon animation. Donc un Nord-Américain de 150 par jour. Ah oui, c'est toutes activités confondues. C'est pas ce qu'il consomme lui à titre individuel quand il se déplace, quand il se chauffe chez lui, etc. C'est aussi tout ce qu'il achète, non pas tout ce qu'il achète, tout ce que sa nation consomme. Donc pour son industrie, pour son agriculture. Mais là-dedans, il n'y a pas la balance import-export. Il n'y a pas, notamment quand on est un pays occidental, on importe beaucoup de l'usine du monde. L'usine du monde, c'est la Chine, ou l'Asie, pour faire plus large. Donc, si on nous imputait la consommation d'énergie primaire de la Chine pour satisfaire notre consommation de biens, de téléphones mobiles, d'autres objets qu'on importe, on devrait augmenter d'à peu près 60% de notre consommation d'énergie primaire. donc taper sur les Chinois en disant qu'ils consomment beaucoup, qu'ils rejettent beaucoup de gaz à effet de serre, c'est très hypocrite. En fait, nous consommons par Chinois interposés. Et ça, c'est quelque chose qui pèse très lourd dans les négociations pour la lutte contre le réchauffement climatique parce qu'à qui imputer ces consommations ? Aujourd'hui, elles ne nous sont pas imputées. D'ailleurs, on a délocalisé, on a perdu des emplois chez nous, on a des gens qui sont au chômage, etc. Vous voyez un peu finalement les dégâts. Là, c'est vraiment du développement durable. C'est-à-dire qu'on a transféré des pollutions, donc ce n'est pas nous. On a des emplois qui sont vacants, en fait, enfin des emplois vacants, des chômeurs plutôt qui attendent de travailler. Donc là, un premier couplage avec le social. Alors, un Chinois, compte tenu du fait que c'est l'usine du monde, il consomme 80 kWh primaire par jour. Mais peut-être que c'est 40 kWh pour les activités seulement des Chinois si on retire les exportations. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de faire cette analyse et je ne l'ai pas trouvé en ligne. Je ne lis pas le chinois, surtout. Google Translate fait des choses extraordinaires, je ne sais pas ce qu'il me traduit, mais il arrive à traduire des choses. Et la moyenne mondiale est à 60. Alors moi, je milite pour une association qui s'appelle Négawatt. Je ne vais pas faire de la pub pendant cette présentation, mais dans Négawatt, on a fait un scénario où on a montré qu'avec un peu de sobriété, d'efficacité et l'utilisation des renouvelables, on pouvait diminuer drastiquement nos consommations d'énergie et descendre à peu près à un peu plus de 30 kWh d'énergie primaire par jour et par habitant. Et avec un niveau de confort, franchement, qui est quasiment le même que celui qu'on connaît en ce moment. Donc si on transpose ça à 10 milliards d'habitants, ça nous fait descendre là. C'est la partie vert, le petit point vert qui est là. Donc ça, oui, c'est certainement transposable et on peut faire encore mieux en termes de performance énergétique. Je pense que vous avez commencé à comprendre que la consommation, l'ultra-consommation, je ne parle pas d'énergie de tout, ce n'est pas vraiment ça qui rend heureux. Alors, quelques constats concernant la soutenabilité du développement de l'humanité. Donc, dès son arrivée dans la nature, homo sapiens, ça bouleversait les écosystèmes. L'archéologie aussi qui me passionne, d'ailleurs, j'aurais voulu en faire mon métier quand j'étais petit, c'était ça que je voulais faire. J'ai fini en mécatronique, vous voyez, la déchéance absolue. C'est une plaisanterie, je trouve ça super ce qu'on fait en mécatronique parce que je pense qu'on est des acteurs de premier plan dans tout ça. Donc, on s'est aperçu qu'homo sapiens, quand il arrivait quelque part, ses pratiques de chasse, et je parle du paléolithique, étaient absolument destructrices. C'est-à-dire, par exemple, il brûlait une forêt entière pour faire sortir les animaux, et donc, il leur détruisait une grande partie pour arriver à les chasser. Et on s'est aperçu que les grands mammifères disparaissaient au rythme de l'arrivée d'homo sapiens, notamment, ça se voyait très bien sur les îles parce que c'est des zones complètement fermées. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien renseigné. Et quand on regarde vraiment, d'un point de vue, avec un regard anthropologique, l'histoire d'homo sapiens, c'est un prédateur absolument terrible. Je n'ose pas dire que c'est le plus grand des prédateurs, probablement. Donc, ça a généré l'anthropocène, en fait, tout ça. C'est pour ça qu'on a fini par donner le nom d'une ère géologique. Alors, c'est encore contesté, on va rentrer sur le fait de la valeur scientifique de cette ère géologique, mais je pense que ça laissera des traces à très long terme dans les couches géologiques. Et peut-être que la trace qui persistera le plus, c'est les éléments radioactifs qu'on a laissés. En fait, c'est ça qui durera certainement le plus longtemps. Donc, si on veut retrouver une trace du passage homo sapiens dans un million ou dans 100 millions d'années, c'est ça qui restera. Alors, la croissance rapide de sa population s'est accompagnée d'un impact considérable sur la nature puisque c'est pratique délétère. Un petit enfant, en fait, moi, je regarde souvent, j'ai des petits enfants, il voit un insecte, il fait ça. Vous l'avez tous fait, moi, je l'ai fait. J'en ai honte, mais je... C'est-à-dire qu'on détruit, on chasse, on... Plus récemment, l'accès aux ressources énergétiques fossiles a décuplé les capacités d'action. Il faut savoir qu'avant, quand on voulait accéder à des matières premières en profondeur dans les mines, c'était au prix d'efforts absolument démesuré. Vous imaginez creuser à la pioche avec un petit peu d'explosifs, alors qu'avec des machines animées par de l'énergie facile, disponible à profusion, ça a tout révolutionné. L'agriculture a été révolutionnée. Imaginez le cheval. Yves Cochet, que j'admire beaucoup, prône le retour au cheval. Mais je ne sais pas, je crois qu'un cheval, j'ai oublié de réviser, parce que j'ai dit, il faut que j'ai des arguments solides, mais je crois qu'il faut un hectare de superficie pour nourrir le cheval. Si vous transposez ça à 10 milliards d'habitants, parce que c'est vers ça qu'on va, franchement, ce n'est pas tenable. Donc, il faut vraiment qu'on... Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous faire réfléchir, c'est-à-dire revenir à des pratiques d'autrefois très, très anciennes, sachant que maintenant on est très nombreux, franchement, ce n'est pas possible. Là, il faut qu'on utilise nos connaissances scientifiques, tout ce qu'on a acquis, c'est formidable, pour le mettre au service de cette soutenabilité. Mais revenir en arrière à des pratiques, utiliser des bougies pour s'éclairer, franchement, c'est impensable. C'est d'une inefficacité déplorable, c'est extrêmement polluant, ça dégage des particules fines, etc. Enfin, notre espérance de vie ne serait pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, ça, le retour à la bougie avec tout son symbole, là, c'est une absurdité totale. Donc, tout ça a contribué à emballer l'essor de l'humanité. Donc, il y a eu un effet de réaction positive. Donc, ça, c'est la société de consommation débridée dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc, cette accélération de la population a eu un effet d'amplification, puisque on consomme plus d'énergie, on y a accès à l'énergie. On en a toujours. Il n'y a pas de crise de l'énergie, c'est ça qui est fou. Alors, les pollutions associées aux activités énergétiques, maintenant. Donc, vous avez compris qu'il en fallait beaucoup d'énergie et qu'elle a joué un rôle majeur dans le développement. Alors, bien sûr, il y a les améliorations de la santé, de l'hygiène de vie, le contrôle des naissances, tout ça, on joue un rôle sur l'évolution de la population. Première chose, évidemment, dont on parle tous les jours, c'est le dérèglement climatique. Et les principaux gaz à effet de serre sont dans l'ordre le dioxyde de carbone, le CO2, dont l'origine, c'est les combustibles fossiles, pour faire simple, il n'y a pratiquement que ça. Ensuite, le CH4, c'est le méthane. Donc, le méthane, c'est principalement les pratiques agricoles, donc, les rizières, les ruminants qui dégagent beaucoup de méthane, donc, le fait d'élever beaucoup de vaches. Alors, l'épais, je vois déjà qu'il y en a qui rigolent, voilà, vous lâchez, c'est bon. Et puis, le protoxyde d'azote, le N2O, à ne pas confondre avec les NO2 ou NOx, qui sont les dioxydes d'azote qui sont produits par les combustions et notamment les moteurs à combustion interne, et notamment les diesels qui en produisent beaucoup plus que les moteurs à essence. Donc ça, les dioxydes d'azote sont toxiques pour nous, ils nous empoisonnent. Le N2O, le protoxyde d'azote, c'est le gaz hilarant, le protoxyde d'azote, est un puissant gaz à effet de serre. C'est le plus puissant, mais comme on n'en émet pas beaucoup, il est en troisième position. Voilà. Puis après, la comptabilité des gaz à effet de serre, je ne sais pas si vous avez été initiés à ça, mais c'est quelque chose qui nécessite un regard très critique. Parce que tous ces gaz, quand vous les envoyez d'atmosphère, ils se dégradent sous l'effet du rayonnement solaire et donc ils ont un pouvoir de réchauffement global qui décroît dans le temps. Et pour faire le calcul de leur efficacité en termes de réchauffement, d'augmentation d'effet de serre, on moyenne sur 100 ans. La période de référence, c'est 100 ans. Et dans ces conditions-là, un kilo de méthane, par exemple, c'est 32 fois plus efficace qu'un kilo de CO2. Si maintenant, vous le faites sur 50 ans, voire sur 30 ans, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire, c'est le dégazage du méthane, du permafrost, des océans, etc. Il y a énormément de méthane qui est relargué et même du méthane de l'industrie des combustibles fossiles aussi, qui est bien caché sous le tapis mais qui a un vrai problème dont on ne parle pas beaucoup. Il est évidemment controversé. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui dérange l'industrie, il y a des controverses qui durent 30-40 ans et qui permettent de maintenir encore le doute pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle les marchands de doute. Donc, les fuites de méthane de l'industrie des fossiles, on n'en parle pas beaucoup mais il y a des publications très renseignées qui pour moi sont parfaitement fiables mais qui ne sont pas encore bien acceptées. Donc, le méthane, on devrait lui accorder plus d'importance parce qu'il contribue à l'emballement du réchauffement climatique. à faire sur 100 ans mais peut-être sur 50 ans. Et là, sur 50 ans, je ne sais plus, je pense que son pouvoir de réchauffement global passe de 30 ou à 32 à peut-être 50. Je n'ai plus les chiffres précisément en tête. Donc, il faut vraiment avoir en tête tout ça. Donc, si vous êtes un vendeur d'énergie fossile et que finalement, vous ne produisez théoriquement pas beaucoup de méthane, vous avez intérêt à dire qu'il faut prendre en compte le méthane parce que sinon, le CO2 ne serait plus en tête des gaz à effet de serre. Vous avez peut-être déjà entendu ces controverses donc elles viennent de là. Donc ça, c'est le dérèglement climatique qui est quelque chose de très grave mais il y a tout aussi grave à côté, c'est les effets des autres pollutions mais des pollutions massives. Là, on ne parle plus de pollution ridicule parce que les humains ont toujours pollué en fait. Quand on respire, on pollue. À ce moment-là, tous les êtres vivants. Il faut aussi savoir que la vie a façonné l'atmosphère terrestre et même toute la troposphère depuis le début. C'est des micro-algues qui ont transformé l'atmosphère et qui ont fait qu'il y a beaucoup plus d'oxygène et ça a permis à toute la vie d'émerger sous la forme qu'on connaît. La teneur en carbone était très élevée avant le carbonifère et donc toute cette végétation a pompé le carbone, l'a enterré dans le sol. Donc la vie a façonné l'atmosphère mais à des échelles de temps qui sont sans commune mesure avec celles dont on parle là. Rien à voir. Ce qui se passe en ce moment, c'est l'effet d'un astéroïde à l'échelle des temps géologiques qui rentre dans la Terre. Ce qui se passe en quelques siècles, c'est vraiment ça. À l'échelle des temps géologiques, c'est une micro-seconde. Donc les pollutions chimiques, molécules toxiques et persistantes, les plastiques en font partie, les atrazines et autres. je cherche le glyphosate, le célèbre glyphosate dont Corinne Lepage, j'espère, nous le dire un mot tout à l'heure parce qu'elle a fait partie des combats justement avec Gilles-Éric Serralini qui a eu bien du mérite à se battre sur ce sujet. Les radioactifs qui accélèrent les taux de mutation et aujourd'hui, elles sont très très mal prises en compte notamment parce qu'on se focalise sur le cycle de production d'électricité. celui où on a du combustible où les centrales nucléaires finalement polluent assez peu pendant leur travail. D'ailleurs, on dit souvent qu'elles polluent moins qu'une centrale à charbon. Je pense que c'est vrai parce que le charbon contient aussi des matières radioactives et notamment quand on brûle du charbon et on émet des quantités de particules radioactives. Mais le cycle de transformation d'électricité, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est l'industrie minière, c'est l'extraction d'uranium et les terriles miniers. Si vous renseignez-vous un petit peu simplement en France pour voir les impacts des déchets miniers sur la radioactivité ambiante en France. C'est une catastrophe. Il y a eu un très bon documentaire il y a quelques années qui s'appelait La France contaminée. Donc, je vous encourage à aller le chercher sur Internet mais évidemment en ligne gratuitement. Et puis, évidemment, l'après, c'est-à-dire le démantèlement, les déchets de fission radioactives et tout ça, là, c'est des déchets à durée de vie très très longue qui vont poser plein de problèmes qu'on essaye de mettre sous le tapis aussi mais on se rend compte que ce n'est pas une bonne solution. Et puis, la dernière des pollutions inventées, c'est la pollution génétique. Les pollutions génétiques, c'est quand vous transformez le génome, notamment de plantes, et que vous les disséminez massivement dans la nature. et puis même qu'elles vont se reproduire avec d'autres plantes et que la nature, elle n'arrive pas à s'adapter à ça. Elle n'a pas le temps de s'adapter à l'arrivée massive parce que les taux de mutation ne se pratiquaient pas à cette vitesse-là. En fait, ce qui fait muter dans la nature, c'est les rayonnements ionisants. C'est ceux que j'accuse dans les pollutions radioactives mais à des taux qui sont relativement bas, qui existent depuis assez longtemps, qui sont dus d'ailleurs au radon, à des désintégrations radioactives dans le sol mais aussi à des rayonnements ionisants qui viennent des étoiles dans l'univers qui balancent des rayonnements radioactifs dont quelques-uns arrivent sur la Terre. Pas beaucoup parce que grâce au champ magnétique terrestre, on a un bouclier qui écarte tout ça. Donc on en reçoit un petit peu. C'est ça d'ailleurs qui fait le hasard dans le hasard et la nécessité. Et puis tout ça, ça fait quoi ? Ça fait l'effondrement de la biodiversité. Et donc ça, c'est très 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 grave. C'est tout aussi grave que le dérèglement climatique. Et les deux maintenant sont en train de se coupler parce que le dérèglement climatique va accélérer c'est le déclin de la biodiversité. Donc ça, c'est vraiment très très grave. Donc nos pratiques énergétiques sont in fine responsables directement de plus de la moitié de l'empreinte écologique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'empreinte écologique. Donc c'est des scientifiques des années 70 qui ont instauré ça. Ça se compte en hectares de superficie productive de la Terre. C'est quelque chose qui est très contesté parce que c'est un indicateur trop simple. Mais je l'utilise quand même, je le trouve intéressant. Donc quand on quantifie, l'énergie, c'est plus de la moitié de notre empreinte écologique, c'est-à-dire de l'emprise sur les superficies qui sont productives, qui peuvent nous nourrir sur la Terre. Et quand on regarde l'autre moitié, il y a une bonne partie qui est due indirectement à l'énergie parce que l'énergie a permis des pratiques qui sont également délétères pour la nature. Donc finalement, l'énergie est quelque chose d'extrêmement central. Je dirais nos pratiques énergétiques parce que ce n'est pas l'énergie, c'est la façon dont on s'est servi de l'énergie et notamment des énergies non renouvelables et toxiques pour satisfaire nos besoins et notre boulimie liée à notre société d'ultra-consommation. Alors comment concilier énergie et soutenabilité ? Déjà, il ne faut plus consommer de ressources non renouvelables. Ça, c'est facile à dire. Il faut minimiser l'extraction minière et améliorer les procédés miniers parce que c'est quelque chose aussi, si on n'utilise plus d'énergie non renouvelable, pour transformer les renouvelables, on a besoin de matières premières. On a besoin d'acier, de silicium, de toutes sortes de choses qui sont aussi, qu'il faut aller chercher dans le sol. Donc, il ne faudrait pas que ce soit pire qu'avant. Certains ont écrit des livres pour dénoncer justement ces pratiques-là et dire que la transition énergétique, c'était une vaste fumisterie, excusez-moi, je préfère être grossier parce que c'est, en fait, c'est complètement, notamment ce bouquin dont je tairai le nom de l'auteur, et de ce point de vue-là, un scandale. Alors, ce qui est vrai dans ce livre, c'est les pratiques absolument inadmissibles de l'industrie minière qui sont dénoncées de façon virulente, mais coupler ça aux activités, justement, des énergies, des nouvelles énergies, c'est complètement idiot. Par exemple, j'ai écrit un article l'année dernière, en 2019, sur les besoins de matières premières pour l'éolien dans le cadre d'un déploiement massif, d'une transition énergétique massive pour passer aux renouvelables. Eh bien, c'est quelques pourcents des matières premières qu'on utilise pour toutes nos autres activités qui seraient nécessaires pour cette transition énergétique. Quelques pourcents. Ce n'est pas grand-chose. Donc, en fait, ça nous fait tout simplement réfléchir à la quantité de matières premières absolument inouïes qu'on consomme pour nos activités. Je crois que l'acier, par exemple, 30% de l'acier, il est consommé pour faire des voitures. Alors que là, pour faire un déploiement massif d'éolien, il faudrait 0,2% de l'acier mondial par an, quelque chose comme ça. Donc voilà, il faut vraiment, en plus, il faut comparer aussi les différentes sources d'énergie entre elles et les comparer avec des analyses de cycle de vie pour vraiment prendre en compte tous les impacts. Ce que ne connaissait manifestement pas l'auteur. Mais alors, il a eu un succès absolument incroyable. Il a été invité sur tous les plateaux, sur toutes les antennes pour raconter ça. Si certains d'entre vous ont envie d'avoir un article qui démonte point par point cette affaire-là, je peux vous l'envoyer. Il y a Cédric Philibert qui était là il n'y a pas si longtemps, qui a écrit un article. J'étais en train de préparer à peu près la même chose que lui en parallèle. Un jour, il me dit tiens, je suis en train d'écrire ça, est-ce que tu peux regarder ? Et en fait, voilà, il a écrit cet article dans l'Obs qui est très bien toutillé. Je n'aurais pas fait aussi bien. Ensuite, il faut maximiser la réparabilité et la durée de vie de tous nos objets pour arrêter de pomper dans les matières premières, etc. Pas recycler, d'abord réparer et faire durer. Recycler, c'est déjà un constat d'échec. Ça veut dire qu'on n'avait pas su faire durer. Aller casser du verre pour le recycler dans un conteneur à verre, moi, ça m'a toujours noué les trites. Ce verre, il n'a pas besoin qu'on le casse, il est directement réutilisable. C'est idiot d'aller casser du verre pour le refondre. Ça coûte beaucoup moins cher d'un point de vue environnemental de le laver, même de le transporter à condition que tout ça soit fait intelligemment. Et puis, il faut recycler, évidemment, tous les matériaux. Ça, ça arrive après. En somme, réellement, éco-concevoir nos objets, nos services, tout ce qu'on fait. Et bien sûr, on ne peut pas le demander à des individus de faire ça. Il faut que ce soit des règles de société. De faire peser la responsabilité à chaque citoyen en lui disant « Ah oui, tu n'as pas fait ce qu'il fallait ? » Ça, c'est impensable. En plus, tout est complexe. On n'est jamais sûr d'avoir trouvé la bonne solution. Donc, il faut les décider collectivement, démocratiquement, et puis ensuite, faire des règles du jeu auxquelles on se tient. Il n'y a que comme ça que c'est possible. Donc, il n'est donc plus possible de poursuivre avec une économie fondée sur la folle idée que nos ressources sont infinies. On prête à Einstein cette phrase suivante. Je ne suis pas sûr du tout qu'il l'ait dite, mais en tout cas, je trouve ça assez marrant que ce soit lui qu'on le dise. Il y a deux choses infinies dans l'univers. L'univers et la bêtise humaine. Et encore, pour l'univers, j'en suis pas sûr. Je n'ai pas pris celle des économistes. Peut-être que vous attendiez à ça, mais je ne vais pas faire de mal. Merci. Alors, il faut changer profondément de système énergétique. J'espère vous en avoir convaincu. Et donc, se pose la question des ressources en énergie, en matière première. Je n'en parlerai pas, mais il y a des choses en annexe de mon diaporama. de quelles ressources on dispose ? Dans le cas des combustibles fossiles, il faut faire la différence d'ailleurs entre ressources et réserves. Les ressources, c'est tout ce qui est contenu dans la nature à l'état brut. Donc, vous imaginez que du charbon, du pétrole, du gaz, il y en a énormément. Mais compte tenu des moyens techniques dont on dispose, on ne peut pas tout extraire. donc les réserves, elles n'ont pas arrêté d'augmenter sous l'effet de l'amélioration des procédés d'extraction. C'est pour ça qu'on ne manque toujours pas de pétrole, toujours pas de charbon et toujours pas de gaz. Et même certains d'entre vous se souviennent que ça fait 40 ans qu'on a pour 40 ans de pétrole. Ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'il y en a pour 40 ans. Pour faire simple. Eh bien, ça vient de ça. C'est que les réserves n'ont pas arrêté d'augmenter, mais elles n'atteindront jamais la limite des ressources. Mais le problème, c'est que les ressources, c'est 5 000 gigatheps. Alors, vous ne vous souvenez peut-être pas des valeurs, mais en gros, on consomme 10 gigatheps de combustibles fossiles par an. Donc, il y en a pour 500 ans si je prends les ressources. Donc, le problème, c'est qu'on a de quoi exploser le dérèglement climatique si on consomme tout ça. Et le plus dur, ça ne va pas être d'aller chercher des nouvelles énergies fossiles. Ça va être de ne pas aller les chercher. Donc, le vrai problème aujourd'hui, il est là. Il faut en être conscient. Le problème du peak oil et tout, finalement, ça s'est révélé être une erreur. Une erreur d'ailleurs assez bête qu'on n'aurait jamais dû faire. Mais moi-même que j'ai propagé. Ensuite, l'uranium. Alors, l'uranium, vous ne trouverez pas dans la littérature le nombre de gigatheps de ressources et de réserves. Donc, moi, je les ai calculés avec une petite annexe qui est détaillée en bas. Parce que là, c'est un sujet sensible sur lequel il faut se justifier. Donc, on n'a pas le temps. Je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait, mais vous pourrez trouver. Si vous ne comprenez pas, vous m'écrivez. J'ai toujours mon adresse ENSREN. Vous pourrez me trouver. Donc, l'uranium, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a à peu près 90 gigatheps de réserves, c'est-à-dire qu'on peut utiliser peut-être 150 si on arrive à aller au bout. Le problème, c'est que c'est des minerais à extrêmement faible concentration. Donc, il faut sortir des tonnes et des tonnes de matière pour pas grand-chose. Un petit peu comme les terres rares dont on parle beaucoup. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne dis pas aussi que pour l'uranium, on a des minerais de moins en moins concentrés. Et d'ailleurs, pour passer à 90 gigatheps récemment, il y en avait 50 il n'y a pas si longtemps, on est allé gratter des minerais à très très faible concentration. Et tout ça, comme le nucléaire sert à faire de l'électricité avec un rendement d'à peu près un tiers, ça fait seulement 30 gigatheps d'énergie finale. Alors, si on voulait lutter contre le réchauffement climatique en mettant des centrales nucléaires partout, on ne peut remplacer que 30 gigatheps d'électricité. En gros, c'est 15 ans de production d'électricité avec les combustibles fossiles. Donc franchement, ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes. Donc, que la France s'accroche pour faire durer ses réacteurs amortis, je ne sais pas si c'est la raison, mais pourquoi pas, mais en construire des nouveaux, alors là, c'est vraiment la dernière des erreurs. Rayonnement solaire et sous-produits, là, c'est 100 000 gigatheps, mais pas dans la nature, par an. Alors qu'avant, c'était tout ce qu'il y avait dans le sol. Donc moi, ça fait maintenant, je n'ose pas dire, je crois que ça fait 25 ans que je fais des conférences grand public sur ce sujet-là. Pendant les cinq premières années, j'avais des détracteurs sur la valeur des ressources, des ressources renouvelables. On me disait, prouvez-le, ce n'est pas possible, parce que ce qu'on disait à l'époque, il n'y a pas si longtemps, c'est que les ressources renouvelables n'étaient pas à la hauteur, de toute façon, ça ne pouvait pas remplacer. Alors bien sûr, ça, c'est à l'échelle de toute la planète. Alors on enlève la superficie des océans, on va enlever certaines zones, etc. Alors ramenons-nous à l'échelle de la métropole française. La France, qui est un pays très énergivore. Eh bien en fait, le rapport entre l'énergie primaire qu'on reçoit du soleil et l'énergie primaire qu'on consomme, c'est 300. Donc un trois centième de l'énergie primaire reçue de la nature suffirait à satisfaire nos besoins, en condition de savoir la convertir, savoir traiter sa variabilité, une variabilité saisonnière, tous les jours, il y a des nuits, enfin bon, bref, maintenant on sait le faire tout ça. C'est 6000 fois la consommation d'énergie primaire de l'humanité. Donc à l'échelle de la France métropolitaine, c'était 300, à l'échelle de toute la planète, c'est 6000. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Quelle est la capacité des vecteurs énergétiques à convertir les renouvelables ? On s'aperçoit que c'est l'électricité qui se détache de tous les autres. Déjà, la part de l'électricité par rapport à la chaleur ou par rapport aux combustibles utilisés dans les transports, elle est de plus de 20%. Elle monte, ça va même s'infléchir, parce que là, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit, c'est une agence extrêmement conservatrice qui a toujours dans le passé sous-évalué l'impact des renouvelables et de très loin. Il y a même des articles qui ont été faits là-dessus pour montrer à quel point elle sous-estimait. Donc voilà, parce qu'elle représente plein de lobbies qui n'ont pas non plus... Ça leur fait de la peine, ça leur fait très mal aux tripes de voir. Voilà en 2018 ce qu'il y avait. Donc l'électricité se démarque nettement par sa capacité à transformer les renouvelables. Ça, c'est la production d'électricité dans le passé de 1985 à 2018. Vous voyez le charbon, première source primaire de production d'électricité, mais qui commence à décliner. Alors là, on est en proportion et en absolu, ça décline lentement également. Ensuite, c'est le gaz, ensuite l'hydroélectricité, le nucléaire qui descend. Le nucléaire, il n'y en a pas beaucoup qui descendent. Le pétrole aussi qu'on utilise de moins en moins pour faire de l'électricité et ceux qui montent, c'est les nouvelles renouvelables, là, qui montent de façon exponentielle, c'est-à-dire essentiellement l'éolien et le solaire qui sont les porteuses de développement des renouvelables modernes. Donc, c'est les seuls, finalement, qui vont faire émerger à la fois l'électricité et l'électricité à la fois comme vecteur énergétique d'énergie finale, les renouvelables. Et puis, voilà des projections maintenant à 2024. Vous voyez que, là, en TWh, intégré jusqu'en 2024 depuis 2018, le premier contributeur, ça va être le solaire photovoltaïque. le deuxième, ça sera l'éolien. Et puis, malheureusement, après, le gaz, les bioénergies et le charbon. Donc, le gaz naturel, ce joli nom, il nous fait oublier qu'il est fossile. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas insisté. Le gaz naturel, c'est un combustible fossile, donc contributeur de l'effet de serre et pas beaucoup plus vertueux que le charbon parce que les fuites de méthane dont je parlais tout à l'heure, il y en a évidemment plus avec le gaz, il y a du méthane. Et puis ça, c'est la part, l'évolution des parts. Allez, j'avance parce que, voilà. Donc, les deux sources renouvelables qui portent le développement de la pénétration, c'est le solaire et l'éolien. Donc, elles ont tout le potentiel pour le faire plus vite à condition de lâcher les freins. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est une affaire politique, principalement politique parce qu'aujourd'hui, elle coûte moins cher que les autres même. Donc là aussi, si vous allez regarder mes annexes, vous pourrez voir les prix et je prends, je n'ai pas une, je ne suis pas un fanatique des banquiers, mais quand il s'agit d'argent, je les écoute volontiers. Et en fait, là, c'est des banques qui disent, regardez, pour faire des investissements, il vaut mieux les faire dans les renouvelables, c'est là que c'est moins cher que les énergies traditionnelles. Alors, l'électricité, elle peut servir à quoi ? À produire des combustibles de synthèse, ce qu'on appelle les e-fuels, de l'hydrogène, du méthane de synthèse aussi. Donc, tout ça, on sait le faire avec de l'électricité renouvelable. Et c'est d'ailleurs une façon d'utiliser des surplus d'électricité qu'on aurait inévitablement avec un système très, très variable de production solaire et éolien pour justement, dans les moments de pointe, produire du combustible. Donc, les transports pourront se faire avec des véhicules à batterie et des véhicules à combustible de synthèse. Donc là aussi, dans le scénario néga-watt qui met cher, les transports sont assurés essentiellement par des combustibles de synthèse et par des véhicules à batterie. La chaleur, elle froid, surtout par des pompes à chaleur qui sont des moyens extrêmement intelligents et efficaces de produire de la chaleur. Et puis, la majeure partie des secteurs pourraient être électrifiés avec une excellente efficacité et de façon à la fois centralisée, comme dans le système du passé, mais surtout décentralisée, surtout grâce au solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque, quand vous produisez sur un lieu donné, vous êtes incité à mieux comprendre aussi justement cette variabilité et à utiliser l'énergie au moment où elle se produit. Conclusion. Donc, dans le monde entier, on a un mouvement de fonds de déploiement des sources électriques renouvelables et d'électrification. On s'en rend un petit peu moins compte en France parce qu'on est un petit peu déconnecté. Et donc là, il y a plein d'annexes qui vous permettront de voir et de justifier tout ce que je vous ai raconté. Il y a déjà des scénarios très crédibles à très haute teneur en renouvelables, notamment mon cher négawatt, avec beaucoup de bénéfices sur l'environnement, l'emploi, l'économie, la démocratie et, in fine, la paix. Parce que c'est bien, en fait, vivre en paix, quoi de plus important, et donc réduire les tensions entre les peuples, les tensions entre les individus au sein des nations, etc. Mais la soutenabilité n'est possible que si on mène à une réduction drastique des consommations de toute nature qui entraîneront inévitablement une réduction des consommations d'énergie via la sobriété et l'efficacité qui sont les deux premiers points du triptyque négawatt. Désolé de rabâcher un peu toujours cela. Donc, nécessité d'un profond changement de modèle de société, de paradigme, comme vous voulez. Alors, faut-il sauver la planète ? Ce n'est pas la planète qui a besoin d'être sauvée. Elle en a vu bien d'autres, à l'échelle, encore une fois, des temps géologiques. Mais c'est l'humanité, le problème, c'est nous. Donc, l'expression sauver la planète, ne l'utilisez plus, s'il vous plaît. Peut-être que personne ne l'utilise ici. Donc, il y a du travail pour toutes les disciplines. Les juristes ont un rôle extrêmement important à jouer. D'ailleurs, tous les ans, ici, par hasard, par le processus démocratique de choix, on se retrouve avec un ou une juriste. Et Corine Lepache qui est arrivée, est bien juriste. Je crois que tous les ans, on a un juriste ou une juriste. Alors, ça énerve les autres. Ils disent, oui, mais nos disciplines ne sont pas représentées. Mais oui, mais le côté juridique est absolument essentiel dans tout ça. C'est vraiment en arrivant à imposer des lois qu'ensuite on met en place les mécanismes. Et bien entendu, tout le monde ici peut faire quelque chose. Donc, vous pouvez jouer un rôle extrêmement important via la démarche scientifique. C'est dans l'ADN de notre école. Normalienne, normalien, voilà une belle occasion de donner plus de sens à vos vies. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est un appel. C'est vous qui avez des conditions de formation et des têtes plutôt bien faites, vous avez la responsabilité justement de vous engager dans ces thématiques-là. Et il y en a pour tout le monde. Merci. Applaudissements Merci.